Musique Le titre de mon livre, mon livre est intitulé Moïse Katoumbi Tchapwe Est-ce que c'est un président ? Est-ce qu'il peut être président de la République ? Et à Nemo, hier quand on l'a introduit, vous nous avez dit, après vos recherches, c'était quoi le résultat ? Les résultats de ma recherche sur Moïse Katoumbi, j'ai d'abord élevé que Moïse Katoumbi vient du royaume de Katanga. Le roi M'siri, c'est son arrière-parent. C'est-à-dire que le premier successeur du royaume de Katanga ou du roi M'siri, c'est le roi Kalasa. Kalasa qui est le père de la mère de Katoumbi, maman Virginie Mwenda Tchapwe, qui est décédée le 26 septembre 1990 à Lubumbashi. Donc la famille existe. C'est tout ce qu'on peut rappeler par rapport à l'introduction hier. Oui. Mais cet homme-là, Moïse Katoumbi, quels sont ses côtés forts et ses côtés faibles ? D'abord aussi, ses côtés forts, ses managers, ses politiques et puis socialistes, je peux le dire. Ce côté fort, c'est l'économie aussi. Nous voyons que si je prends le temps qu'il était gouverneur de la province riche de Katanga, il a rélevé l'économie de Katanga. Il fallait peut-être lire même les chiffres qu'il avait trouvés avant qu'il soit gouverneur. Donc le budget du gouverneur du Katanga et le budget qu'il a laissé pour le Katanga. Ça, c'est un point vraiment sur le plan économique. Mais la projection aussi managériale, comment il a géré ? Même l'agent ici, au niveau de la fonction publique, au niveau du Katanga, il est allé même voir les entreprises privées. Comment vous utilisez les Congolais sans que peut-être qu'ils soient payés correctement ? Ça, c'est du social. Et même dans ma province du Nord-Kivu, Moïse Katumbi a contribué. Moïse Katumbi a construit même un dispensaire ici, à Nyiragongo. Il a construit le stade énorme. Il a appuyé l'amélioration du stade ici, de l'unité de Goma. Et même le tapis synthétique qui est là, c'est Moïse. Donc il ne sait pas, quel que soit qu'il était gouverneur au niveau du Katanga, mais il a essayé un peu d'aider d'autres provinces. Vous comprenez un peu ça. Là, les socials, je n'en parle même pas. C'est tout le monde, même c'est un petit qui encodait les mérites de Moïse Katumbi. Et ça, ce sont ses côtés faits. Et c'est quoi ses côtés faits ? Il n'a qu'un seul point faible. C'est quoi ? L'opacité de ses business. Vous savez que non, non, hier j'ai évoqué que Moïse Katumbi vient de... Ce qu'il a comme argent ou comme moyen vient du royaume de ses katanga, du roi Moussiri, de son grand-père à partir de sa mère et tout ça. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi a beaucoup d'argent. Et si on peut juste... Tu vois comme dans l'Angleterre, les autres au niveau du Nigeria et tout ça, ils sont plébiscités, peut-être autant de milliards de dollars. Katumbi n'arrivent pas à exhiber cela, ses richesses. Ça devrait faire la fierté de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs... C'est ce qui s'est tapé avec Gabi, là. Non, non, vous savez, avant d'entrer en politique, Moïse Katumbi avait l'argent. Et il a l'argent. Avec l'argent... Moi, je vous dis que non, non, le microcosme ou la fondation, la genèse même de ses richesses, ce n'est pas de la politique. Voilà, depuis 1900... Voyons, depuis 1997, il est à la tête du grand club Mazembe qui a remporté et remporté et tout ça. Vous comprenez ? Et ce qu'il entreprend, c'est depuis 1987 qu'il a essayé un peu de faire, peut-être un peu de collectionner ses actions et ses entreprises pour le mettre dans un établissement. Vous comprenez ? Moïse Katumbi n'a pas l'argent aujourd'hui. Moïse Katumbi a l'argent. Ce n'est pas la politique, oui. Oui, il y a un plus. Bien sûr, mais celui qui travaille doit gagner aussi quelque chose. et il a travaillé aussi dans la politique. Bien sûr, vous le dites, Moïse Katumbi a de l'argent. Est-ce qu'il a la capacité de gérer ce pays, ce grand pays comme la RBC ? Merci beaucoup. Vous savez, ce qui me tique aujourd'hui et ce qui fait la fierté, peut-être, de mes recherches, c'est ce qui a confirmé mes hypothèses, c'est quand je l'ai vu intervenir, même chez Jeune Afrique, la semaine dernière ici, je veux que le Moïse-là a évolué. Ce n'est plus le Moïse-là, bon, quand il était au Péperdé, quand il était même gouverneur. Les capacités dans ces pays, Moïse Katumbi a étudié. Moïse Katumbi a étudié. après les diplômes d'État en pédagogie à Lubumbashi. Alors, aujourd'hui, il est diplômé de l'université de Lubumbashi. En quelle année, il a ici ? C'est l'année passée, je pense, j'ai en ma vision. Mais sa licence, c'est l'étudiant, où est-ce qu'il a suivi les études universitaires ? Moi, je vous dis que non, il a commencé, il a embrassé les études universitaires au niveau de la Zambie, en management. Alors, je sais que non, au niveau maintenant de l'université de Lubumbashi, c'était juste... Non, non. Donner un titre. Non, non, on ne va pas donner. Ce n'est pas un titre honoris, ou ça, ou je ne sais pas quoi. Il a étudié. Vous savez que non, non, étudier, aujourd'hui, le monde a évolué. Le monde a évolué. Mais lui, est à Lubumbashi. Donc, il étudie en ligne ? Non, non, il n'a pas étudié en ligne. Il est à Lubumbashi. Et les professeurs sont à Lubumbashi, et l'université de Lubumbashi est à Lubumbashi. Est-ce que vous comprenez un peu ça ? Vous connaissez les mêmes de ses collègues ou de ses professeurs, par exemple ? Vous savez, je ne... Les chercheurs ? Oui, ses professeurs sont les professeurs de l'université de Lubumbashi. Ses collègues ? Même un seul ? Je ne suis pas obligé de savoir avec qui il s'est mis sur un bas ou je ne sais pas pour étudier. Mais, c'est que moi, je donne crédit de confiance à l'université de Lubumbashi. D'accord. Voilà. La question principale, est-ce que Katumbi a des capacités de diriger ce pays ? Les peuples congolais peuvent lui faire confiance ? Oui. Moi, je pense oui. Vous savez, là, ici, je parle du management de la personne de Katumbi. Vous voyez et vous verrez, dès que la question, ici, de la Congolité a commencé, ça n'a pas commencé avec ce qu'on fabrique ici, Tchani et autour de l'Idepec, non. La Congolité a commencé l'état de Kabila. L'état de Kabila pour les élections, quand on voyait la projection des élections de 2018, quand on a essayé un peu de bloquer Katumbi dans tous les moyens possibles à la Kabilie, vous comprenez, vous avez compris que c'était le monde entier qui bouillonnait et pourquoi la candidature. Attends. Mais quand vous exagérez, quel monde entier vous fait allusion ? Je ne... Attends, je vais d'abord avec même les États-Unis. Tu comprends un peu ça ? Vous avez vu qu'il y avait un citoyen qui était peut-être conseillé à la sécurité ou quelque chose qui se trouvait dans le parage de Moïse Katumbi. Vous voyez comment l'affaire a donné, disons, des échos. Nous voyons avec l'Union européenne et tout ce monde-là qui l'entoure. Mais Katumbi, n'oublie pas que Katumbi a bénéficié, a été plébiscité des grands prix ou des grandes organisations du monde. Il y a au moins quatre. Que je connais. Il a été plébiscité meilleur. Pour avoir fait quoi ? Quand il était d'abord gouverneur, il a été plébiscité comme meilleur gouverneur qui a gouverné. Par quel pays, quelle organisation ? Ah d'accord, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Il a été plébiscité, c'était à 2012, comme Black Star. Là, il était encore gouverneur. Vous comprenez ? C'est par quelle maison ? Je peux voir de la bonne gouvernance. C'était le 15 décembre de 2012 comme Black Star d'Afrique. Vous comprenez ? Deuxièmement, c'était en janvier 2015. Il a été aussi publicité comme un grand leader de football, donc de gestionnaire de club. Ça, ce sont des organisations. La FIFA l'a reconnu comme meilleur dirigeant de club. Mais, monsieur J., vous êtes un chercheur scientifique. D'accord. et les explications que vous fournissez doivent toucher la psychologie et arriver à convaincre ce qu'ils furent. Quand on dit, vous nous parlez de ses mérites, oui, c'est bon. Oui. Il a été publicité par la CAF ou FIFA, je ne sais pas. Mais, la question, vous savez diriger un pays, c'est tout un pays comme la RDC. Oui. Ce n'est pas comme un club. D'accord. Il ne faut pas. D'accord. Vous comprenez un peu là. Je ne sais pas quand vous parlez de ce qu'il a comme mérite et le visite parce qu'il a dirigé le tout puissant Mazembe. Non, je vous ai parlé aussi de la direction du Katanda. Je comprends bien. Ok. Est-ce que vous faites allusion à tous ces prix-là qu'il a récits de la FIFA et le reste pour essayer un peu de comparer son équipe ? C'est un club, bien sûr, qui fait la fierté du pays. Mais, qu'on ne peut pas comparer la gestion d'un club à tout un pays comme la RDC avec de multiples défis, beaucoup de problèmes. et c'est là. Et du coup, vous dites que Katumbi serait l'homme qui peut aussi guider ou diriger ce pays selon vos recherches et vos analyses. vous savez, les citoyens Katumbi ont des capacités. Ces capacités-là, vous savez, diriger, être président dans un pays, c'est quoi ? C'est être le garant. Le garant d'une nation. Qu'est-ce qu'un garant ? Vous avez la garantie. Donc, par exemple, si vous êtes dans une maison à location ou quelque soit, quand vous avez payé la garantie, vous savez que non, vous pouvez dormir, vous pouvez vous sentir à l'aise. Donc, c'est-à-dire, attends, je vais gérer un pays, un pays au niveau sous-régional, au niveau régional et au niveau mondial. Un président d'un pays, à part peut-être la tribu ou je ne sais pas tout ça, les accointances et communautés, mais un président de la République, un bon prince, je vais même avec Machiavel, un bon prince, là, Machiavel définissait un président. Un bon prince, c'est celui-là qui est capable de voir ce qui se passe chez son voisin. C'est la puissance même. C'est lui qui peut anticiper les événements, c'est lui qui peut faire à ce que peut-être même son pays soit respecté d'une manière ou d'une autre. Là, c'est ça, Katumbi. Attends, c'est sur le plan international. Moi, je vous dis, les citoyens Katumbi ont des lobbings qui peuvent aider à relever la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, au niveau national, personne ne connaît même s'il est d'Ikatanga. S'il se trouve au Nord-Kivu, il est Nord-Kivu-sien. S'il se trouve au Sud-Kivu, il est Sud-Kivu-sien. S'il se trouve au Kassai, il est Kassaien. S'il se trouve en Équateur, il y a toujours des empreintes du citoyen Moïse Katumbi. Les capacités, il en a, fondamentnellement, c'est d'abord sur le plan des études, là, j'ai balayé, et sur le plan managérial, même le club que vous venez d'évoquer. Même la politique, il a déjà des prémices sur la province d'Ikatanga. M. Chimtando, nous restons avec six minutes pour finir avec cet entretien. Merci. D'un moment de quelques minutes qui nous restent. Oui. Parlez-nous de la relation entre Katumbi et Joseph Kabila. Parce que ce sont des hommes qui ont, à un certain moment, hommagé, marché ensemble. Oui. On a fait Katumbi applaudir, chanter, danser, Joseph Kabila. Parlez-nous de cette relation. Exact. D'ailleurs, il a fait même la campagne de Joseph Kabila. Il a dansé pour nous. Ah oui. Voilà. D'accord. Il a léché dans ses assiettes. Assiettes, il faut les dire comme ça. Vous savez, s'il y a des citoyens respectables au niveau politique, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est un martyr vivant. de la tenance qu'on s'étape aujourd'hui. Ni Tete Katumbi, qui devrait faire face contre Kabila. Et là, vous exagérez quand même. Je n'exagère pas. L'avis de l'opposition Tshisegui dit, d'ailleurs, ça fait parmi de ses fruits, de ses combats. Aujourd'hui, il a eu des pouvoirs parce qu'ils se sont, ils ont milité pendant plusieurs années. On a vu ce que je n'oublie pas. On a vu la Mouka, on a vu les jeunes de plusieurs mouvements citoyens comme Lalucha. Et du coup, mettre Katumbi à la première ligne s'est craché sur quand même la liste de plusieurs Congolais. Soyons sérieux, où était Félix ? Félix, parce que vous évoquez le président Félix Tshisegui aujourd'hui. Non. Non, non, attends, attends, je vais. Voilà, la question, certes, c'est moi qui pose la question. Ah, d'accord, d'accord. Allez-y, oui. Katumbi, quand il mangeait avec Kabila, Félix Tshisegui faisait l'opposition à Kabila. Ça, vous ne pouvez pas ignorer. Ce n'était pas Félix Tshisegui. quand on parle de l'île de PES, c'est l'île de PES. Non, non, il faut dissocier, il arrive une fois, il faut dissocier les choses. Quand vous parlez de Katumbi, moi, je vous donne l'exemple de l'île de PES, je vous donne l'exemple de l'INC, même s'il y a une société aux côtés de Kabila, je vous parle de l'exemple de l'Estide de Payoulou, je vous parle des mouvements citoyens comme la Lucha. Pendant que l'île de PES faisait l'opposition à Kabila, il y a Katumbi qui était là aux côtés de Kabila, M. Gilles. Je le veux bien. Vous savez que non, non, je respecte beaucoup votre chaîne sur le plan international, mais il y a des réalités que vous-même vous connaissez. Tu sais que non, le Katumbi a été généré, disons, au père social pour tout le monde, quelque soit... Pas pour tout le monde, s'il vous plaît, il faut quand même essayer... Je sais de quoi je parle. Vous pouvez respecter toute cette opposition, toute cette opposition, tous ont mangé dans la main de Moïse Katumbi, quelque soit que non, papa. Alors, vous savez, je vous dis ici, Moïse Katumbi, c'est l'où mes recherches. Tu sais que non, laissez-moi vous reléver quelque chose. Est-ce que vous savez que même peut-être que Moïse Katumbi, c'est lui qui payait même la morgue d'Étienne, tu sais ce qu'il dit. Vous avez des éléments là-dessus à nous montrer pour le rester. Mes recherches vont bien. Tu sais que non, non, ces pays méritent encore plus des gens qui ont le cœur dans leurs mains pour gérer la République démocratique du Congo. Oui. La question, parlez-moi de la relation des Kabyles et Katumbi. Pourquoi ils se sont séparés, ces hommes, et pourtant ils ont mangé ensemble ? Voilà. Merci beaucoup. Moïse Katumbi, c'est un homme de principe. Un homme de principe, c'est-à-dire que ils étaient ensemble et on était d'accord. Ils étaient d'accord pour que dès que Monsieur Joseph Kabila Kabange termine son mandat et il passe le pouvoir à une autre personne, à un autre Congolais. Qui n'est pas Katumbi. Non, non. Oui, qui n'était pas Katumbi. Oui. Qui n'était pas Katumbi. Alors, maintenant, quand ça ne marchait pas, quand ils voyaient que non, non, c'était la dictature, donc on rentrait dans le système d'un parti, État, donc c'est le dictat d'une seule personne. C'est ce que Kabila a dit, point barré, personne ne devrait raisonner autrement. Mais Kabila se faisait entourer de beaucoup de professeurs à qui j'ai peut-être un peu de respect, mais moi, je vous dirais que non, non, c'est comme si on avait pris leur cerveau et les déplacer et les déposer dans un coffre. Alors, mais c'est Moïse Katumbi qui a dit non. Ce que nous faisons ici, que tous nous sommes dans le PPD, ce n'est pas ce que les Congolais méritent. Non, au troisième pénalty. Qui devrait dire ça à Kabila ? C'est pour cela que mes hypothèses se confirment que si Moïse prend le pouvoir dans ce pays, moi, je vois les Congos qui se relèvent pas sur la bouche. C'est d'abord quelqu'un qui a ce moyen. C'est quelqu'un d'abord qui raisonne. C'est quelqu'un qui aime les Congos. C'est quelqu'un qui aime les socials. Est-ce qu'on peut dire à l'issue de tous ces guerres et la Katumbi ? On peut dire qu'ils sont devenus des ennemis ? En politique... Ou en tant que chercheur ? Vous savez, je suis chercheur, mais je viens des études internationales. C'est-à-dire, en politique, il n'y a pas d'ennemis éternels. Seuls les intérêts peuvent amener les gens peut-être aller de gauche à droite. Mais Kabila, c'est un citoyen congolais comme tant d'autres. Il serait des ennemis sur quel point ? Et l'alternance que nous avons aujourd'hui et c'est pour cela que peut-être on a compris qu'il fallait accompagner même que ce soit la forme. La Mouka a gagné les élections. Mais nous sommes devant... La Mouka n'a pas gagné les élections. C'est l'IDP, s'il vous plaît. C'était les cash. Il y a le CIDP. Ah, d'accord. Vous savez, là je reviens maintenant sur deux points. Vous savez, les élections de 2018, il y avait deux camps et deux mentors. Les deux mentors étaient Kabila étaient de l'autre côté derrière FCC Cash que vous avez aujourd'hui comme mentor et Moïse Katoumbi était mentor de tous ces mondes les Fayoules et tout ça. Et le cas Moïse a gagné les élections. Mais c'est fini par le deal à l'africaine. avant que je pose ma dernière question que je me rends d'accord pour rencontrer et nous c'est ce qu'il y a. Oui. Kabila a donné à montrer son offre qui était Emmanuel Chadari. Je rappelle, c'est là, je vous le rappelle. mais c'est-tu ? Donc du coup il apportait son soutien au FCC qui était bien si il n'est pas trop dit FCC. Alors dire le contraire et dire voilà il était mentor caché là c'est 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 mentir c'est désorienter les peuples congolais et dire également aujourd'hui que c'est Moïse Katoumbi qui était le leader et des mentors c'est craché sur les efforts de Jean-Pierre Bemba c'est craché sur les efforts des Antipas Moussa Niamou ici d'Adolf Mousito Fayou et le reste alors c'est tout ce que les Congolais doivent retenir mais comme dans votre livre vous êtes revenu sur les vengeance judiciaire à l'Académie l'affaire des mercenaires l'affaire immobilière et les rapports de la Cinco à l'air vous pouvez nous résumer tout ça qu'est-ce que vous voulez dire parce que voilà comme vous parlez de Katoumbi vous voulez faire allusion à tout ce qu'il a eu avant les élections merci beaucoup il a été obligé d'aller à Nexie parlez-nous merci beaucoup d'abord je reviens sur les deux équipes dans une équipe quelque soit au ciel ou je ne sais pas dans l'au-delà il y a toujours un chef qui dirige les autres Moïse Katoumbi a dirigé l'opposition les Lamoukala et les tout c'était par mandat c'est normal d'accord ok vous le connaissez je vous rappelle s'il vous plaît une chose même si à un certain moment c'est vrai c'était par l'air convention à un certain moment il a dirigé la Moukala mais aujourd'hui je vous rappelle que Fayoulou l'a chassé actuellement dans la Moukala je ne veux pas c'est pas laissé mais je l'ai rappel dans le passant je ne veux pas je ne veux pas entrer dans ces guéguerres là Moïse a été père social autour de tous ses opposants Marte Fayoulou Bemba et les autres du côté FCC et d'ailleurs comme vous avez évoqué Chadar et les autres donc FCC là je parle d'idyle avant même que Félix soit dans l'idyle je vois Javal je vois les caméras et les autres tous sont mangés dans l'opposition quand Katumbi menait pour tout le monde et vous savez que non ce que tu aujourd'hui attaque un politologue internationaliste ce que tu menais FCC aujourd'hui c'est ces manœuvres là c'est cette politique c'est la fourberie que Kabila a utilisée contre les siens ils ont cru à Chadar Kabila même autour de lui il y avait des frustrations il y avait peut-être des capables que Chadar mais Kabila voulait que ça soit peut-être un candidat manipulable quelqu'un manipulable mais quand Kabila a vu que non Chadar a échoué les élections alors il fallait qu'il y ait un deal il fallait choisir un traître dans l'opposition merci beaucoup il est au pays et je crois il doit saluer cela tout ça il doit soutenir c'est grâce à lui il est au pays aujourd'hui parlez-le-nous de tout cela pendant le régime de Kabila je réponds par un principe pour bien détruire un système il faut être à l'interne de ce système parce que si vous êtes à l'extérieur d'un système et vous voulez peut-être les détruire c'est difficile ça va vous demander qu'il y ait plus d'efforts donc pour dire que l'acharnement je disais qu'aujourd'hui il y a la loi Tchani tu sais que non aujourd'hui avec la loi Tchani c'est une proposition mais il y a déjà des victimes dans les camps de Moïse Katumbi Jacques Indala c'est juste manifesté contre une proposition de loi qui n'est même pas encore déposée à l'Assemblée là je laisse la entre guillemets je vais sur les acharnements donc ça c'est un de c'est parmi les exemples vous voyez vous avez vu tout ce qui a été monté pour des maisons l'affaire Estupius je ne sais pas tout ça mais ça a été balayé l'affaire je ne sais pas mercenaire mais aujourd'hui où est cet Américain où est ce mercenaire là c'était juste l'empêcher de ne pas se présenter aux élections mais Katumbi comme c'est un homme intelligent comme c'est un père social comme c'est quelqu'un qui accepte abdiquer accepter que non je plébiscite Marte Fayoulou parce que vous avez parlé de Marte Fayoulou mais où est-ce que Marte Fayoulou était connu sur le plan national dans quelle province quand Fayoulou comme c'est leader vous avez vu une mobilisation qui l'a haï vous savez vous savez vous savez la science c'est la vérité je ne veux pas être peut-être vous n'êtes pas quand même un revenant vous les savez c'était d'ailleurs tout un président d'un parti politique vous savez un président des partis politiques élu président de la république avec moins de 5 députés sur l'étendue nationale il y en a quand même les députés d'ailleurs il y en a combien il y en a il y en a combien il y en a les des meilleurs députés élu à Goma vous les savez pourtant je le respect c'est faire élire à Goma c'est pas facile j'ai le respect à ces députés peut-être ça vous est parmi les mêmes oui je parle ok je parle souvent avec lui je parle souvent avec lui attends je vais vous savez dans ces livres vous savez dans ces livres combien de députés à Goma d'accord je vais vous savez dans ces livres je parlais de ces partis politiques je parlais de l'ensemble pour la république et tout ça de ce monde là vous ne connaissez pas le député du G7 du AMK c'est une corporation donc c'est c'était mais en Goma il n'y a aucun député il n'y a pas de député il n'y a pas de député attends attends je vais il n'y a aucun député attends je vais vous connaissez MS vous connaissez vous connaissez c'est pour Lombi mais qui est mais qui est Lombi mais c'est le FPLG secrétaire général de quel parti il est en tant qu'il cherche que vos analyses ne soient pas vues comme si moi journaliste j'ai affaire avec quelqu'un qui fait de la politique pour que je sois comme un chercheur scientifique vous venez nous présenter votre livre que vous avez certainement écrit pour Kato vous pouvez l'écrire à tout le monde vous pouvez le faire à Kamila vous pouvez le faire à Chisekedi ça dépend de vos recherches oui mais vous essayez de désorienter la population et allier de douter c'est vos recherches non non il ne faut pas douter parce que c'est c'est ou le fruit ou le sont palpables oui vous avez raison parce que Moïse Katoumbi n'avait pas un parti politique mais Moïse Katoumbi était à la tête d'une plateforme dans une ministre oui oui regroupant les partis politiques c'est là où vous n'avez pas raison donc moi je considère que l'ensemble l'ensemble pour le changement c'était pas encore l'ensemble pour la république et les partis politiques a eu des députés et au niveau disons de ma province qui est le nord qui vous il y a la majorité même au niveau de l'Assemblée Provinciale c'est cela en fait nous sommes à la fin de cet entretien messieurs Gilles oui il y a une matière là donnée au peuple congolais à tous ceux qui nous suivent d'accord on est obligé de mettre un point oui à cet entretien pour aujourd'hui mais je dois rappeler que demain comme ça sera la troisième partie nous allons faire tous les moyens possibles qu'on finisse avec ton livre qui parle sur Moïse Katumbi vous allez probablement nous parler parce qu'on a on sait bien que Katumbi a déjà son parti politique on doit savoir on doit savoir quel avenir pour ce parti politique la différence et la stratégie de Katumbi on doit aussi revenir sur la question des congolités qui divisent la place politique aujourd'hui parce que Katumbi c'est ça très concerné ce qui est-ci vous connaissez bien vous l'avez même évoqué qu'il n'est pas des pères oui donc il y a boire à manger et ici je relève pour conclure que nulle part dans la constitution la loi fondamentale on ne parle pas des congolais des pères et des mères tout doit changer non non on va essayer un peu on va faire l'exercice et je vais rentrer demain dans la constitution je vais vous montrer les articles qui clodent qui essaient un peu de débalayer tous ces bobards merci beaucoup monsieur Gilles merci pour la deuxième fois nous parlons nous sommes revenus sur ton livre intitulé oui Moïse Katumbi Tchampoui Virgil L'Effiti président de la RDC oui qui a été posé donc toi en tant que chercheur oui écrivez congolais merci beaucoup à monsieur Gilles pour votre disponibilité encore une fois de crise merci je vous remercie beaucoup voilà vous me recevez à tout moment sur des sujets un peu sensibles merci merci je rappelle pour conclure que nous vous recevons également demain pour la suite du même sujet prochainement ça sera sur un autre sujet ça sera sur quoi et prochainement donc après demain prochainement ça sera sur le Rwandophone congolais est-ce que c'est un peuple sacrifié ou ils sont sacrificateurs voilà merci beaucoup merci